Musique Ce projet ambitieux inauguré ce samedi 13 juillet 2024 à Calavie par le Women and Power Association WPAS vise à renforcer la participation des femmes dans les instances décisionnelles. Intitulé VOLEF, Voix et leadership des femmes, ce projet novateur entend améliorer la représentation des femmes aux prises de décision politique avec un focus sur les élections municipales et communales futures. Nous avons constaté qu'au niveau des prises de décision, au niveau politique, il y a encore bémol. Il y a le système partisan qui a été mis en place, il y a la loi COTA qui peine à passer au niveau de l'Assemblée nationale dont je salue le travail de Riffonga avec les autres partenaires. Il y a quand même la loi représentativité qui essaie de faire son petit bonhomme de chemin. Et étant donné que nous nous travaillons sur la représentativité, nous nous sommes dit il faudrait qu'on se positionne également pour pouvoir appuyer et accompagner des jeunes femmes qui sont membres de ces partis politiques-là. Parce que 2026 approche, ça reste deux ans, mais ça commence aujourd'hui. Donc, ce que nous envisageons, c'est de pouvoir contribuer à l'augmentation de la représentativité des femmes pour les élections municipales et communales pour 2026. Et après cela, c'est de pouvoir renforcer les capacités des femmes de ces partis politiques. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas juste le quota, mais à côté du quota, il faut avoir de l'empouvoiement. Donc, nous allons mobiliser les femmes de ces partis politiques de la cinquième circonscription pour les former sur les questions de l'importance de leur positionnement déjà stratégique au sein des partis, de leur électorat et de leur élection et de leadership féminin politique. On a parlé de positionnement et électorat parce que, oui, par exemple, on peut avoir 50 femmes dans un parti, mais ce n'est pas 50 femmes qui se positionnent sur l'hélice. Si, par exemple, nous arrivons à avoir 10 femmes qui se positionnent sur l'hélice, c'est que les autres femmes qui ne sont pas positionnées puissent accompagner leur paix. Parce que nous avons remarqué également que dans notre société, il y a toujours ce blocage-là. Quand les femmes sont positionnées, le portage n'est pas rapide, n'est pas automatique. Les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans les prises de décisions et vos lèvres s'engagent à soutenir cette chante dans la démarche. Pour preuve, cet atelier inaugural a rassemblé des représentants des partis politiques, de la société civile et des institutions étatiques. Il crée ainsi un carrefour d'échange et de mobilisation inédite, très bien apprécié par les autres. À ce lancement du projet La Voix et le leadership des femmes, nous avons retenu qu'il faut travailler ensemble, que ce soit les organisations de la société civile, les représentants des partis politiques qui étaient présents, massivement représentés ici. On devait pouvoir, après l'exposé, donner notre pierre, notre contribution, pour que ce projet soit vraiment réaliste et réalisable, pour permettre sa mise en œuvre sur le terrain à partir de nos expériences. Je pense que c'est une très bonne initiative, c'est un bon projet et à la participation, nous avons constaté que c'est vraiment une association de jeunes femmes leaders engagées pour promouvoir la compétence féminine, notamment sur l'arène politique. C'est une initiative à accompagner et nous, en tant qu'organisation des réseaux de femmes leaders, nous devons accompagner cette initiative pour atteindre des objectifs et avoir de bons résultats. Pour nous, c'est un honneur d'avoir été conviée à cette initiative et nous partons de cette activité avec beaucoup d'espoir. Au regard de l'engagement de tous les acteurs qui étaient présents, je veux parler des partis politiques, mais également des organisations de la société civile qui ont donc pris l'engagement d'accompagner cette initiative de bout en bout. Et je voudrais profiter de votre canal pour leur lancer un appel. Lancer donc un appel à tous les autres partis politiques qui traînent à rejoindre la BAC de vos passes à la faveur de cette initiative, de le faire, de le faire parce que c'est important, car au-delà d'être une justice sociale, ce sera de rendre justice à cette nation-là que devrait, à ce que sur les listes électorales à venir, on ait plus de femmes et qu'elles soient accompagnées pour se retrouver aux instances décisionnelles pour le bien de ce pays. Grande satisfaction pour les organisateurs qui, visiblement, semblent heureux de la participation des partis prenantes au lancement de vos lèvres. Aujourd'hui, la satisfaction, elle est claire, elle est là, elle est affichée, très enthousiaste avec toute mon équipe. On a battu un grand travail pour le lancement et on a été heureuses de remarquer que les partis prenantes qu'on a réunies aujourd'hui ont vraiment participé de façon très interactive et leurs propositions, leurs idées vont nous permettre de repaufiner la stratégie de mise en œuvre et de pouvoir véritablement aller sur les résultats que nous escoptons. Et aussi, nous avons essayé de faire l'exploration des pistes de synergie qu'on peut avoir et des leçons qu'on peut tirer des mises en œuvre des projets antérieurs, des associations qui ont été avec nous. Donc, l'échange a été vraiment très nourri, très interactive et nous avons recueilli beaucoup de données qui vont nous aider dans la suite de la mise en œuvre du projet. Au-delà de simples discours, le projet Volef envisage transformer réellement les mentalités qui entravent encore aujourd'hui la pleine participation des femmes à la vie publique. En favorisant l'émergence de nouveaux leaders féminins, Oupas se positionne comme un acteur clé dans la lutte pour l'égalité des genres et la diversité des opinions au sein des instances de décision. Vous voulez faire de votre talent un métier? Développer votre professionnalisme? Venez à Vidéolideur. Et Vidéolideur, numérisez votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.